Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 30 octobre 2021, direction l'hippodrome de Compiègne. Pour le prix, c'est réaliste, 3ème course de la Réunion 1 où 14 sauteurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Lors de ce tournoi concouru sur le parcours 2L de 3600 m, il ne faudra certainement pas confondre vitesse et précipitation. En effet, en raison des raisons de pluie, le terrain devrait être très pénible, ce qui sera une donnée très importante à prendre en considération. Ne reste plus désormais qu'à trouver les bonnes bases de la course. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute, Quintet. En première position, nous retenons le numéro 9, Dantor des Oubous. Irréprochable depuis le début de l'année, puisque n'ayant pas terminé plus loin que 4ème en 6 tentatives et étant monté 5 fois sur le podium, ce pensionnaire de la Kazak et de l'écurie de Nicolas de Wilder mériterait tout simplement de remporter son Quintet+. En deuxième choix, le numéro 8, Bubble Blue. Lui non plus n'a pas trop de fausses notes dans sa musique et sa dernière tentative sur les F fut excellente. L'écurie, la jeunesse, Macker affichant une belle forme, il faut compter sur l'aide de Kylian Dubourg pour espérer le mener au succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Gardez la monnaie. Théo Chevillard est aux commandes de cette femelle de 5 ans entraînée par François Nicol, qui aura à cœur de faire oublier sa plus récente chute malheureuse. En quatrième position, viendra le numéro 7, Gaborion. Restant sur deux bonnes tentatives, une victoire et une deuxième place, ce fils de Moutatir semble encore avoir l'étoffe pour remporter un Quintet+. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 6, Gage de réussite. Cet élève de Dominique Bressou a de nombreuses qualités et si Gaët en mesure arrive à le planquer au maximum durant le parcours, nul doute qu'il terminera bien son parcours. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 12, Gilou 4. En forme étincelante ces dernières semaines, puisqu'il restant sur deux probants de victoire, il va tenter de confirmer, lui qui vient de s'imposer sur ce même hypodrome de Compiègne. En avant-dernier choix, le numéro 3, Goldalen. Irrégulier mais ayant des moyens, s'il est dans un bon jour, même avec 70 kg, il peut largement espérer terminer dans les 5. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 4, Ferbou. François Nicol est très confiant avant-coup et compte sur la jeune main de Luca Zuliani pour espérer terminer à l'une des 5 premières places. En cas de non partant, le numéro 1, Kim River, logiquement pénalisé au poids après sa dernière sortie victorieuse au niveau Quintet Plus, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, jeudi après-midi, Top Prono indique une nouvelle fois le tierc carté Quintet Plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre fameux compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.